Donc vous allez prendre vos minutes, je vais essayer. Le Timothée chapitre 3 verset 10 qui nous dit Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. A quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon et à Liste ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et que le Seigneur m'a délivré de toutes ? Or, tous ceux et toutes celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Gloire à Dieu, alléluia ! Je suis content d'être venu ce matin. Qui est-ce qui veut vivre pieusement en Christ ce matin ? Il y en a qui sont prudents, qui ne lèvent pas la main. Tous ceux qui ont levé la main, vous serez persécutés. Amen. Mais en même temps, c'est une joie, c'est un honneur. Cachez votre joie ce matin. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans plus de mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est-à-dire que même si tu as décidé de vivre ta vie à fond pour Dieu, et s'il y a des hommes et des femmes méchantes qui ont décidé de faire autrement, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu. Donc ça, c'est Paul qui écrit à Timothée, vous savez, il est dans la fin de sa vie. Et quand il écrit des choses, quand c'est un homme ou une femme a écrit des choses dans la fin de sa vie, en général, c'est des choses importantes. Amen. Et regardez ce que dit Paul. Il dit « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non favorable. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur, avec douceur et en instruisant. Amen. Prêche la parole. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés en tant que chrétien, en tant que chrétienne, à être un porteur du message, du salut. Nous sommes tous appelés à prêcher la parole. Nous sommes tous appelés à avoir une vie qui dit quelque chose. Hello. Est-ce que ta vie dit quelque chose ? Est-ce que ta vie prêche la parole de Dieu ? Est-ce que ta vie annonce l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu, et de temps en temps le jugement de Dieu ? Amen. En toute occasion favorable ou non, prêche la parole. En toute occasion favorable ou non, sois un témoin. Sois un témoin efficace. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais puiser dans l'onction d'évangélistes pour pouvoir vous inspirer ce matin, pour pouvoir vous défier, pour pouvoir vous secouer à être un témoin efficace, avoir cette faim et cette soif, Seigneur, j'en ai assez, d'avoir si peu de résultats en tant que témoin, en tant que chrétien. Et ce matin, je veux exciter votre zèle, votre soif et votre faim, pour plus de Dieu dans votre vie, pour plus de la manifestation de Dieu. Vous savez, il y a bien longtemps, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et une des choses que j'ai dit à Dieu, j'ai dit « Dieu, soit tu es réel ou soit tu n'es pas réel. Et si tu es réel, je veux que ça se voit. Je veux l'entendre, je veux le voir, je veux le sentir. Je ne veux pas du blabla blabla. Hello ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je ne veux pas des fausses excuses, des excuses, des gens qui disent « Pourquoi ça ne marche pas ? » Moi, ce que je veux, c'est l'authentique, le réel. Et je veux m'accrocher avec des gens qui me disent « Pourquoi ça marche ? » Amen. Et que j'ai raison d'essayer et de réessayer à être un témoin efficace. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin ? Nous devons réaliser que Dieu, dans son plan pour l'humanité, pour sauver l'humanité, a compté sur Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Ok, le chemin de quoi ? Le chemin de Carrefour, d'Auchan, du cinéma, du bouligne ? Non. Il est venu pour nous montrer le chemin de comment doit être un homme et une femme de Dieu sur la terre. Comment on doit marcher et comment on doit fonctionner. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, n'est pas venu sur terre en tant que Dieu. Il est venu en tant que Fils de l'homme. Il est venu en tant que le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs, d'une multitude de fils et de filles de Dieu. Et ses filles et ses fils de Dieu sont devant moi ce matin. Hello ? Si tu veux savoir à quoi doit ressembler ta vie, regarde à quoi ressemblait la vie du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux savoir et connaître la volonté de Dieu pour ta vie, regarde à quoi ressemblait la vie de Jésus lorsqu'il parcourt les villes. La Bible dit dans Acte 10, 38, c'est sur mon t-shirt, c'est de la pub, que Jésus-Christ allait de lieu en lieu et qu'il faisait du bien, guérissant tous ceux et toutes celles qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu est avec toi ce matin. Et la volonté de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu ailles de lieu en lieu. Que tu sois au travail, que tu sois dans le métro, que tu sois dans ta famille, quelle que soit l'opposition, que tu fasses du bien, que ta vie soit une prédication, que ta vie soit un message, que ta vie fasse bouger les gens qui t'entourent. Amen. Est-ce que ta vie fait bouger les gens qui t'entourent ? Est-ce que les gens se posent des questions lorsqu'ils voient ? Ils devraient se poser des questions. Mais les bonnes questions. Amen. Vous savez le fait que... Quand je vois le temps... On a un temps de prédication qui est de plus en plus raccourci. Dieu est un Dieu de miracles. Quand je vois le temps qui ne nous a pas permis d'évangéliser ce matin, cet après-midi, je crois en fait que le Seigneur veut préparer le cœur de son Église pour une nouvelle saison au niveau de l'évangélisation. Il veut qu'on pense autrement. Et je n'aime pas du tout, ça fait longtemps que je ne dis pas, je n'aime pas ce mot évangélisation. Pourquoi je n'aime pas ce mot ? Parce que quand on parle d'évangélisation, les gens ont une image vraiment péjorative et négative. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « Comment être un témoin efficace ? » Un témoin de l'amour de Dieu et un témoin de la puissance de Dieu. Ça, c'est l'évangélisation pour moi. Donc quand les gens nous regardent, ils doivent voir un témoignage, ils doivent lire quelque chose dans nos vies. Ils doivent avoir envie du Dieu que nous servons. Et donc, la prochaine fois que je pêcherai, ça sera dans deux semaines. Donc je vais finir sur ce thème de l'évangélisation. Donc là, aujourd'hui, ce matin, ça sera la toile de fond. Ça sera des cacahuètes. Et dimanche, dans deux semaines, ça sera le feu. Donc je crois que notre Église passe par une saison, par une nouvelle saison et notamment sur l'évangélisation. Dieu veut élargir notre pensée, élargir notre cœur et modifier notre façon de voir les choses. Et surtout, modifier notre façon de nous voir. Comme je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ a vaincu en tant qu'homme. Et il veut que nous-mêmes, nous suivions son exemple. Et c'est tellement beau, c'est tellement grand qu'on dit non, c'est pas possible. Seigneur, ce que tu as fait, c'était trop beau. C'était trop grand. Non, je ne peux pas faire la même chose. Mais Jésus a dit, vous ferez exactement les mêmes choses que moi et vous en ferez de plus grandes. Est-ce que Jésus est un menteur ? Non. Est-ce que le message est un mensonge ? Non. Est-ce que le message, il y a quelque chose qui ne va pas lorsque Jésus a dit cette chose ? Non. Donc je dois trouver la chose qui ne va pas. Et la chose qui ne va pas, est certainement dans ma compréhension, dans ma révélation de ce que Jésus a voulu me dire. Mais imaginez que tous ceux qui sont ici aient cette révélation que Jésus veut faire à travers toi et à travers moi exactement les mêmes choses qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. Quand je parle de ça, c'est-à-dire qu'il a purifié les lépreuves, qu'il a ressuscité les morts. Déjà, prier pour un mal de tête, c'est pas des malades, mais là, tu me dis ressusciter un mort. Et je parle de ça. Et on a prêché un évangile à bon marché, un évangile à bas niveau parce qu'on n'avait pas le courage de croire à ce que Dieu nous avait dit, à ce que Jésus nous avait dit dans sa parole. Et là, où est-ce que je parle à quelqu'un ? Où est-ce que je vais trop loin ? Le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, le pays dans lequel nous vivons, a besoin de voir Dieu en action. Vous savez, vous pouvez faire des blablablas, les meilleurs sermons que vous voulez, les gens, ça va rentrer... Si ça rentre dans leur oreille, si ça rentre, ça va rentrer là, ça va ressortir de l'autre côté. Mais quand les gens voient la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu, alors là, ça les interpelle. Et Dieu a prévu qu'il y ait une manifestation de sa puissance et de son amour à travers moi et à travers toi. Est-ce que c'est trop pour un dimanche matin ? Donc, ce message qui sera en deux parties aura trois volets. Le premier volet, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, je vais parler un peu du message. Deuxième volet, le messager, le porteur du message. C'est-à-dire toi. Troisième volet, le Saint-Esprit. Plus exactement le rôle du Saint-Esprit lorsque je prêche la parole. Amen. Donc, trois volets. On va parler d'abord du message. Vous savez, j'ai été très défié. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est à un moment donné dans la conférence que nous avons eue. Quelqu'un a dit que le message du christianisme n'était pas pertinent. et je me suis gratté la tête à un moment donné que le message du christianisme n'était pas pertinent par rapport au temps que nous vivons. Ça veut dire que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Pour eux, ça n'a aucun sens. Et vraiment, j'ai été défiant. Je me suis dit, mais comment, Seigneur, le message de l'Évangile n'est pas pertinent ? Pour moi, le message de l'Évangile, c'est le plus pertinent. Et pour vous aussi, ça devrait être le plus pertinent. Alors, la question, c'est est-ce que le message de l'Évangile est pertinent ? La réponse est mille fois oui. Maintenant, le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience que le message de l'Évangile est le plus pertinent. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons aider ces personnes, nos contemporains, à se poser les bonnes questions. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière du monde fait en sorte de mettre le spot sur les choses essentielles, sur les choses qui comptent. Lorsque les gens nous voient, lorsque les gens nous entendent, est-ce qu'ils entendent des choses qui comptent ? Est-ce qu'ils voient des choses qui sont importantes pour eux ? Alléluia ! La Bible dit dans 1 Corinthien, chapitre 1, verset 18, qui dit que la prédication de la croix est une folie. Ce n'est pas étonnant que les gens pensent que notre message n'est pas pertinent. La Bible même le dit que la prédication de la croix que nous prêchons est une folie pour ceux qui périssent. Parce que leur conscience est obscurcie. Leurs yeux sont aveuglés, leurs yeux spirituels. Mais, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je ne vais pas s'arrêter là. Peut-être que le message semble impertinent, n'est pas pertinent par rapport à nos contemporains, par rapport à ce qu'ils vivent. Mais, pour celui qui croit, c'est une puissance de Dieu. Amen. Ça veut dire que le message dans ta bouche, aidé avec le Saint-Esprit, devient une puissance pour percer les ténèbres, pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. pour ouvrir les portes des prisons. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains 1,16 « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit, du juif premièrement puis du grec. » Alors, comment faire pour apporter, comment dirais-je, pour faire prendre conscience à nos contemporains des choses qui sont essentielles dans la vie ? Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit cette chose. Quelqu'un a dit que l'homme sans Dieu, écoutez bien, l'homme sans Dieu est comme égaré dans un coin de l'univers sans savoir qui l'y a mis et ce qu'il est venu faire et ce qu'il deviendra après la mort. Je relis. quelqu'un a dit que l'homme sans Dieu est comme égaré dans un coin de l'univers sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire et ce qu'il deviendra après la mort. On va faire un sketch. Imagine par exemple, alors j'aurais besoin de deux volontaires. Deux volontaires désignés d'office. Alors Sylveste et Brigitte. Imaginez donc, prenez l'image et ça, ça sera l'image de l'homme sans Dieu. Imaginez que Sylveste et Brigitte sont sur une île déserte. et ils sont sur cette île déserte et ils ne savent pas du tout qui est-ce qui les a mis là. Ils ne se rappellent pas de leur histoire, ils ne savent même pas où ils vont. Mais cette île déserte est infestée de bêtes sauvages et ils savent qu'un jour ou l'autre ils vont être complètement détruits, complètement brisés. Mais eux, ils ont choisi justement pour faire en sorte que leur peur ne soit pas trop effroyable de chercher un objet dans lequel ils vont s'accrocher. Alors donc, Brigitte, elle a trouvé cet objet et elle s'est dit tiens, cet objet c'est quelque chose d'important donc elle le prend. Et Sylveste, il a trouvé cet autre objet et ça, c'est devenu la chose la plus importante pour eux. Et moi, je débarque. Pareil, je débarque, je suis endormi, donc imaginez que je suis endormi, pouf, je suis sur cette île déserte et tout d'un coup, quelqu'un m'a mis là, je me réveille, je me réveille et je vois l'île, c'est un cauchemar. Bon, pas parce que je vois Brigitte et Sylvestre. Mais c'est un cauchemar par rapport à tout ce que je vois. Je vois là, j'entends des cris de pètes sauvages, j'entends des choses qui sont complètement démesurées, je vois qu'eux, ils sont concentrés sur une bouteille et sur un étui à lunettes qui n'a même pas de lunettes dedans et ça a l'air très précieux pour eux donc eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent. Alors je leur dis mais est-ce que vous savez qui est-ce qui t'a mis là, d'où tu viens ? Je n'en sais rien. Qui est-ce qui t'a mis là, d'où tu viens ? Je n'en sais rien. Et moi je suis, je veux savoir d'où je viens. Mais plus important, comment faire pour sortir de cette situation ? Comment faire pour sortir de cette situation ? Et si, moi je n'en sais rien, moi j'ai mon étui à lunettes, c'est tout qui. Donc je vais dire Brigitte, comment faire pour sortir de cette situation ? Moi, peu m'importe, tout ce qui compte, c'est ma bouteille. C'est la chose la plus importante. Je dis mais non, attendez les gars, ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante c'est de se sortir de ce bourbier-là. Est-ce que vous en êtes conscient ? Il y en a plein qui ont essayé, c'est bon. Moi j'ai ma bouteille, dit Brigitte, et moi j'ai mon étui à lunettes. Moi je sens l'urgence. Je sens que je vais me faire croquer par le nom qui est là si je ne sors pas de cette situation. Et eux, ils se sont fait croquer de tous les côtés, ils sont en rayon, mais ça ne leur importe. Ce qui leur importe, c'est cet objet si précieux et qui a l'air si précieux dans leurs mains. Et ils sont passés à côté de l'essentiel. Je suis sauvé, je suis bourbillé. Et je crois que l'homme contemporain est comme ça. On s'accroche à certaines choses pour ne pas se poser les bonnes questions. La bonne question, c'est de savoir qu'après la mort, je vais quelque part. après la mort, je vais soit en enfer, soit au ciel. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que l'évangile, c'est le message le plus pertinent. Et la Bible dit à quoi ça sert de gagner le monde entier ? À quoi ça sert d'être la vedette, d'être numéro un, d'avoir tous les talents, d'avoir toutes les richesses du ciel, tous les trésors du ciel si tu perds ton âme ? À quoi ça sert ? Donc, notre défi en tant que chrétien, c'est de faire en sorte que les gens qui nous entourent se posent des bonnes questions. Que les gens qui nous entourent ne soient pas accrochés après des choses de second plan, des choses qui n'ont pas d'importance ou qui n'ont que de l'importance sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je veux dire que le fait d'avoir des enfants, de se marier, ce n'est pas important ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais par rapport à ta destinée, par rapport au fait que tu sois réconcilié avec Dieu, que tu ne fasses pas ta vie, ton éternité en enfer, ça, ça devient vraiment secondaire. il y en a qui sont accrochés au plaisir. Il y en a même, je vais vous dire, peut-être que je vais vous choquer, qui sont accrochés au bonheur. Mais si le bonheur me conduit en enfer, alors je ne veux pas de bonheur. Hello ? Si le bonheur me conduit en enfer, si le fait de me vautrer dans les délices et de faire en sorte que mon âme est bien, et voilà, je suis content, je suis joyeux, j'ai la pêche, etc., mais si ça me conduit en enfer, alors je ne veux pas de bonheur. Pourquoi ? Parce que l'éternité, c'est très long. L'éternité, c'est très, très long. Et on a oublié la question essentielle du pourquoi nous sommes sur Terre. On a oublié parce qu'on a, comment dirais-je, on a une façon de mesurer les choses qui est complètement faussée. Alors, il y a deux mesures. La mesure avec l'espace et la mesure avec le temps. Lorsque, par exemple, alors vous vous souvenez de ce verset qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Ça, c'est David qui dit ça. Ça veut dire que rien que le fait de contempler la nature, on réalise à quel point on est petit. Ah oui. On réalise à quel point notre vie est insignifiante. Et pourtant, et pourtant, David dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Malgré le fait que je me sens comme un ver de terre, un grain de sable par rapport à toute l'immensité de la création, en même temps, je sais que Dieu a mis quelque chose en moi et Dieu a mis quelque chose en toi qui est précieux et qui compte. Et je ne veux pas passer à côté de ça. La deuxième mesure que nous avons, donc même, et même, comment dire, Dieu même, avec la beauté de la création, parle à l'homme, parle à la femme. Et la Bible dit en effet, dans Romains 1,20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Tous les hommes voient la grandeur de la nature à un moment donné. Mais, cette constatation ne les fait pas forcément se poser des bonnes questions. La Bible nous dit dans Esaïe, chapitre 40, verset 12, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main ? » On parle de Dieu, la grandeur de notre Dieu. « Pris les dimensions du ciel avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de sa mesure. Qui a pesé les montagnes aux crochets et les collines à la balance ? » « La dernière fois que tu as mis la mer Méditerranée dans le creux de sa main, c'était quand ? » « Ou la dernière fois que tu as pesé avec un crochet le Mont Blanc, c'était quand ? » Tu te rappelles ? « Et notre Dieu est tellement grand qu'il a dit qu'il a mis les eaux, donc les eaux, l'Atlantique, le Pacifique, la Manche, tous les eaux que tu connais, il les a mis dans sa main, dans le creux de sa main. Dieu est tellement grand. Amen. Donc, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que ma vie par rapport à la grandeur de ce Dieu ? Deuxième élément important, c'est le temps. On a une vision complètement fausse du temps. Donc, on a vu qu'on avait une vision fausse de l'espace. On a l'impression que c'est notre petite vie seulement qui compte. Et quand tu regardes par rapport à la grandeur de l'univers, notre petite vie est simplement un morceau du puzzle. Maintenant, on va voir par rapport au temps, par rapport à l'éternité. Quand je parle du temps, je ne parle pas de 24 heures, je ne parle pas d'une année, je ne parle pas de 100 ans, je ne parle pas de 1000 ans, je parle de l'éternité. L'éternité, c'est combien d'années ? C'est éternel. C'est très long. Et même si nous vivons, pour les meilleurs d'entre nous, 150 ans, qu'est-ce que c'est 150 ans par rapport à l'éternité ? C'est rien, c'est inox. C'est insignifiant. Donc, quand je considère ces deux éléments, alors ça me pousse à me poser les bonnes questions. Amen. Et quand on témoigne de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu et de la petitesse et de la faiblesse même de l'homme sans Dieu, alors ça fait réfléchir. Et les gens commencent à se poser des bonnes questions. Amen. Alléluia. Donc, quand les gens se sont posés les bonnes questions, c'est un bon point parce qu'ils commencent à avoir leur misère. Et c'est important de voir que sans Dieu, on est des êtres misérables. On est des êtres qui allons droit en enfer à cause du péché. Du péché avec un grand P, du péché en général. À cause du péché d'Adam et Ève qui, à cause de leur trahaison, ont fait que le péché est entré dans le monde et à cause de ça, tous les hommes ensuite nés d'Adam et Ève devaient aller en enfer. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Il y a une bonne nouvelle et c'est là que l'évangile commence. C'est là que la prédication de l'évangile commence à pouvoir être perçue. Mais si les gens ne réalisent pas qu'ils vont en enfer, alors ils ne réaliseront pas la puissance et la beauté de l'évangile. Ils ne réaliseront pas la puissance et la beauté de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a eu pour eux. Ils ne réaliseront pas le message que Dieu a envoyé il y a 2000 ans. Ce message d'amour, le plus grand message d'amour qui ait jamais été exprimé, a été exprimé par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Amen. Mais si tu penses que tout le monde ira au paradis, alors tu ne peux pas comprendre ce message. Il y a des gens qui disent on ira tous au paradis. C'est ça. Je ne veux pas parier sur le fait qu'on ira tous au paradis. Amen. Je veux connaître Dieu, savoir exactement ce qu'il a pour moi et savoir comment faire pour être réconcilié avec lui et passer l'éternité dans sa présence. Amen. Quel est ce message d'amour que Dieu a envoyé ? Ce message d'amour c'est que lorsque nous étions ennemis de Dieu, Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Vous savez, c'est facile de mourir. On peut être prêt à mourir pour un fils, pour sa fille, pour ses bien-aimés. Mais quand est-ce que c'était la dernière fois où tu étais prêt à mourir pour ton ennemi ? Quand est-ce que c'était la dernière fois où quelqu'un t'a fait du mal et tu as dit je vais mourir pour toi tellement que je veux te montrer à quel point je t'aime et je veux mourir pour toi ? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça ? Jésus l'a fait. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu par notre mauvaise façon de vivre, par notre façon de vivre, par notre façon de penser, nous étions ennemis de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés alors que nous étions cet ennemi. Alors ça, ça me fait vraiment exploser ma tête. Encore, moi je pensais que j'étais le bon petit gars, que de toute façon c'est tellement bon que Jésus ne pouvait pas se retrouver en train de mourir pour moi. Pas du tout mon gars. J'étais ennemi de Dieu. J'étais ennemi de Dieu par ma façon de penser, par ma façon pour de vivre, de me vautrer dans le péché. J'étais ennemi de Dieu. Et Dieu n'a pas considéré cette chose, il a considéré ce qu'il avait mis au fond de moi. Il a dit je veux mourir pour Jean-Pierre. Parce que j'ai mis quelque chose en lui qui va compter pour sa génération. Et il a mis quelque chose en toi qui va compter pour sa génération. Dieu a démontré son amour en envoyant son fils Jésus-Christ. Ça c'est le message. C'est ce qu'on doit pouvoir transmettre à nos contemporains. Donc première chose, éveiller les consciences sur la misère de l'homme et de la femme sans Dieu. Et ensuite, prêcher ce message, annoncer ce message d'amour que Dieu a envoyé il y a 2000 ans. à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Ce message d'amour qui doit te faire vibrer encore. Ce message d'amour lorsque tu réalises que Jésus-Christ qui n'avait jamais péché est venu sur la terre. Et même si tu étais le seul qui ait péché, il serait venu pour toi. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Et il a fait du bien à tous les hommes, à toutes les femmes qu'il rencontrait. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts comme on a vu. Les yeux des aveugles étaient ouverts. Et à un moment donné, il a été dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus savait pourquoi il était là. Il était venu pour mourir pour toi. Il était venu pour mourir pour moi. À cause de mon péché et à cause de ton péché. Et la Bible dit qu'il a tellement souffert sur la croix que son visage était défiguré. Mais avant d'être à la croix, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Et avant même de passer à la croix, Jésus a vu tout ce qu'il allait souffrir dans le jardin de Gethsémane. Et dans le jardin de Gethsémane, il a dit à ses amis qui étaient ses amis de l'époque, « Restez avec moi une heure parce que ce temps auquel je fais face est difficile et je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter. » Et ses amis n'ont même pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Ils n'ont tellement pas compris qu'ils se sont endormis. fatigués. Et Jésus était seul. Seul avec cette décision importante de savoir s'il allait sauver ta vie et ma vie. Est-ce qu'il était obligé de le faire ? Pas du tout. Et simplement par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nos contemporains, il a dit, « Seigneur, ok, je vais souffrir. » Il a été humilié, on a craché sur lui à cause de toi et à cause de moi. On l'a fouetté à cause de toi et à cause de moi. On a mis des clous dans ses mains et dans ses pieds à cause de mon péché et à cause de ton péché. Il a été trois jours en enfer et il a souffert. L'enfer. L'enfer. Faire prendre conscience aux gens ce qu'est l'enfer. Que l'enfer n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants et que l'enfer, comme le ciel, est un endroit réel. L'enfer est un endroit où les gens vont passer, une multitude de gens vont passer leur éternité en enfer. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que l'endroit le plus terrible sur Terre, la souffrance la plus terrible sur Terre est rien comparé à ce qui se passe en enfer. Rien. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétienne, on doit réaliser que l'enfer est un endroit où les gens ne doivent pas aller et être prêt à donner notre vie comme le Seigneur Jésus qui savait que cet endroit était un endroit effroyable. et qu'il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Imagine par exemple une brûlure que tout ton être entier est en train de brûler et il n'y a aucun moyen de soulager cette brûlure. Imagine que tu ne peux même pas respirer, imagine que tu es en train de suffoquer. Donc tu es brûlé, tu es en train de suffoquer et en plus on te frappe et de façon éternelle et tu ne peux pas avoir de répit. Imagine la prison la pire sur terre, c'est rien comparé à l'enfer. Et Jésus a vu ça dans le jardin de Jézé sémané. Il a dit « Je ne veux pas qu'un seul périsse, je ne veux pas qu'il y ait un seul homme qui périsse, qui passe son éternité dans cet endroit horrible. Donc je vais y aller pour eux, je vais donner ma vie pour eux parce que je les ai. Ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas l'endroit de leur gauche, ces hommes et ces femmes qui n'ont pas conscience de ce qui est précieux, je vais donner ma vie pour eux car je ne veux pas qu'ils aillent périr son enfer pour l'éternité. L'enfer est un endroit réel et nous avons ce message en nous. Nous avons ce précieux message que Dieu nous a confié en tant que ses enfants. Dieu m'a fait confiance et Dieu t'a fait confiance pour apporter ce message à ce peuple, à ces gens qui périssent et qui vont droit au monde. Dieu compte sur toi, Dieu a besoin de toi pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu ouvres les oreilles des sourds, pour que tu t'approches davantage de lui. Seigneur, dis, je veux plus de toi, Seigneur, pour être plus efficace encore dans ma génération. J'ai lu un livre, c'était 23 minutes en enfer, et il y a une image qui m'a marqué. Il disait que le chrétien qui ferme sa bouche, le chrétien qui ne témoigne pas est comme un chrétien qui voit, par exemple, une piscine remplie d'acide chlorhydrique et qui voit des enfants qui partent à toute allure, qui courent vers cette piscine et qui ne font pas dire rien. Un jour, le Seigneur m'a montré une image et m'a dit, mon fils, ces gens avec qui tu ris, ces gens qui ne me connaissent pas, ces gens à qui tu n'ouvres même pas la bouche pour dire à quel point je les aime, un jour, ils vont te dire pourquoi tu ne m'as pas dit que j'allais en enfer ? Pourquoi tu ne m'as pas prêché le message de la bonne nouvelle ? Tu te disais, mon ami, tu riais avec moi à mes blagues et tu m'as laissé aller en enfer. Combien d'amis, combien de copains, combien de copines, combien de familles laissons-nous aller en enfer par notre Dieu, par notre par le fait que nous ne prenons pas de position en tant que chrétien. Changement. Changement dans notre façon de voir les choses. Changement dans notre façon de nous voir. Changement dans notre façon de voir Dieu et de voir les gens qui sont à côté de nous. Devons-nous dans la présence. et de voir les gens On va voir les gens On va voir les gens qui sont à côté de Dieu. on va voir les gens – Sous-titrage FR 2021